Bonjour messieurs dames, grosse 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 flash info qui vient de tomber sur les réseaux sociaux en ce qui concerne Mashima Sensei et la fin d'Eden Zero. Au départ c'est tombé par un liqueur que beaucoup d'entre vous doivent connaître, un Maple Yellow sur les réseaux sociaux, mais aussi par les comptes comme Shonen Magazine News qui relaye très souvent des informations assez véridiques, assez vraies en ce qui concerne les fins des mangas, s'ils vont avoir des couvertures, etc. Et aujourd'hui ça concerne exclusivement quelque chose qui va tomber la semaine prochaine, ou plus précisément à la fin d'Eden Zero. Voilà je vous mets les images tout de suite, histoire qu'on soit un peu plus clair sur les événements, je pense que c'est un peu mieux comme ça. Donc Mashima aurait apparemment quelque chose à annoncer, c'est encore assez flou puisqu'il ne précise pas encore qu'est-ce que ça va être pour une ancienne ou bien une nouvelle série à la toute fin d'Eden Zero. Et ensuite un tweet est tombé tout de suite derrière de la part de Shonen Magazine News qui confirme ce que Maple vient de nous dire. Et que Eden Zero se terminera donc dans le numéro 30 avec son 293ème chapitre, avec un chapitre de 46 pages. C'est colossal, moi je n'ai pas souvenir qu'un manga est terminé avec autant de pages, c'est-à-dire on va avoir un gros épilogue, un bon gros chapitre final, histoire que ça ne se fasse pas que 20 pages, qu'on ait une conclusion assez rapide, parce que 20 pages ça se lit quand même ultra rapide. Déjà c'est ultra cool qu'on finisse avec 46 pages, c'est-à-dire plus du double de ce qu'on a habituellement en hebdomadaire. Et qu'apparemment il obtiendrait également la couverture et le lit de color dans ce même numéro. Voilà, rien que ça, mais 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 c'est la suite qui est importante. En plus d'une interview avec George Morikawa, l'auteur de Hajime no Hippo, parce qu'ils sont très amis, ça il faut le savoir, très souvent Mashima a invité George Morikawa lors de Space Twitter, bon ça fait un moment qu'elle ne l'a pas fait, mais bref. Il aurait une annonce pour une série, mais on ne sait pas, voilà ça vient compléter, ça vient confirmer ce que Maple venait de dire quelques minutes auparavant. On ne sait pas qu'est-ce que c'est comme annonce. Nouveau manga, remake d'un animé, Eden Zero saison 3, même si beaucoup disent Eden Zero saison 3, Eden Zero saison 3, on le sait qu'il va y avoir une saison 3 maintenant, ça peut tout simplement dire Eden Zero saison 3 is confirmed, et avec un visuel, tu vois, on ne sait pas trop ce que ça peut être, ou bien ça peut être totalement un nouveau manga. Sachant que, et ça remonte à bien plus loin pour ceux qui ont suivi un peu les actus, les interviews, les machins, les ceci, les cela, que Mashima a laissé sur les réseaux et sur les conventions qu'il a fait aussi à travers le monde, sur les 6 années de publication d'Eden Zero, il aurait gardé des idées qu'il avait pour Eden Zero pour un prochain manga, et il avait déjà donné pas mal d'infos en ce qui concerne le futur manga en question. Alors il est probable, et c'est ce que je pense, que ce dernier s'est transformé en Dedrock, ce qui est, à mon sens aujourd'hui, vu que Dedrock est maintenant publié depuis pas mal de temps, et ça fera bientôt un an cette année, d'ici quelques mois, que Dedrock est publié, il y a de grandes chances que ces idées les aient gardées pour Dedrock. Mais on n'est pas à l'abri que ces idées soient pour un autre manga, parce qu'il avait précisé à l'époque qu'il s'agissait d'un manga de médiéval fantasy à la fairy tale. Vous avez tous lu probablement Dedrock comme moi, ça y ressemble quand même pas mal. Mais on n'est pas à l'abri que ces idées et que cette annonce soient liées à un nouveau manga, un nouveau manga hebdomadaire, même si très récemment il avait dit qu'il arrêterait probablement l'hebdomadaire, Mashima il change d'avis comme de slip. Mais ne nous fions pas, ne soyons pas 100% sûrs de ce que ça peut être, ça peut être totalement, et ça ce serait une annonce totalement improbable, et c'est ce que j'ai vu passer aussi dans les commentaires, un remake de Rave Master, en animé bien sûr, soyons sérieux, ou bien un Mashima Heroes, voilà, tout est possible. Voilà, fait l'annonce pour une série, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, tout peut fuser, un nouveau manga, une adaptation en animé pour ça, ou pour ça, ou pour ça, un visuel pour Eden Zero, une confirmation pour Eden Zero saison 3, chose qu'on sait déjà, puisqu'on a eu un next on à la fin de la saison 2, et avec des images de la suite, on sait qu'il va y avoir une saison 3. Maintenant c'est un peu tôt pour l'annoncer à mon sens. On sait que l'équipe qui travaille sur Eden Zero saison 3, travaille actuellement sur Fairy Tail la quête de Cent Ans, c'est la même équipe, ils ne peuvent pas annoncer si tôt la saison 3 d'Eden Zero, ils ne vont pas bosser sur les deux séries en même temps, ça semble improbable. Il est très logique de penser qu'à la fin de Fairy Tail la quête de Cent Ans, ils enchaînent avec Eden Zero saison 3, mais pas qu'ils fassent les deux en même temps, c'est impossible. Ah bon, Eden Zero saison 2 est changé d'équipe, mais ça j'y crois pas. Très personnellement, je n'y crois pas du tout. Donc les deux possibilités, soit c'est une adaptation en animé de quelque chose qu'on ne sait pas, ou bien c'est un nouveau manga. Ou bien ça a un rapport avec le chapitre spécial qui sortira la semaine suivante après la fin d'Eden Zero, et c'est parfait que je parle de Fairy Tail puisqu'il y aura un chapitre de Fairy Tail qui sort la semaine suivante, le 3 juillet je crois, sans me tromper, qui sortira dans les pages du Shonen Mag, donc on n'est pas à l'abri que ce soit un nouveau spin-off de Fairy Tail aussi. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Donc, faisons-nous plusieurs avis là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis dubitatif sur ce que ça peut être, mais il n'y a pas 36 possibilités. Machima, il n'a pas écrit 3 milliards de mangas non plus, donc il n'y a pas 36 possibilités. Moi, à titre perso, si je devais vous donner juste ce que j'en pense, c'est pour moi un nouveau manga. Voilà. On sait que Machima est un monstre de travail. Pour moi, c'est un nouveau manga. Voilà, c'est tout. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Moi, c'est ce que je pense perso. Voilà, ne me dites pas, mais non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être un nouveau manga. Il avait dit qu'il arrêtait les mangas hebdomadaires. Il n'a jamais dit qu'il arrêtait, qu'il comptait peut-être arrêter. Peut-être, ça veut dire peut-être. Ça ne veut pas dire j'arrête définitivement. Il y a plein d'auteurs qui ont dit que j'arrête définitivement et pourtant, ils continuent aujourd'hui. Voilà. Mais bon, on n'est pas à l'abri que ce soit autre chose. Mais voyons voir ça dans les prochaines semaines, dans les deux semaines à venir. On le saura de toute façon. À la fin des Den Zero, on le saura. Donc voilà, gardons ça pour nous. N'hésitez pas à me donner vos petits avis dans les commentaires. C'était une vidéo en one shot comme ça, sans montage, sans rien du tout, sans musique. Je la poste telle qu'elle, comme ça. Peut-être même pas de miniature. Bon, j'essaierai de cook quelque chose rapidement là comme ça puisque je vais la... Littéralement, je clique sur arrêter l'enregistrement, je la poste là, à l'instant T. Donc voilà. Et puis on verra bien si je la supprime après dans la foulée dès qu'on aura l'info. Mais on verra bien ça. En tout cas, merci à tous. Et rendez-vous très vite pour l'information et bien sûr pour la fin des Den Zero qu'on attend ou qu'on n'attend pas, parce que je n'ai pas envie que ça se finisse, bien sûr. Mais on verra bien ce que ça donnera. Merci à tous et à la prochaine. Ciao. Bye.